Bonjour et bienvenue sur l'ADEUS TV, on se retrouve pour ce quatrième épisode sur Oxygen Not Included. Et donc au programme aujourd'hui, on va finaliser ce petit setup d'oxygène, ce qui risque de prendre un petit peu de temps, donc je reprends début du cycle 44, le jouer sur pause, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'alarme à droite à gauche, mais on va réactiver ça, je vois que déjà au niveau des stockages, je commence à être un tout petit peu limite, bon il y a un petit peu de marge, mais tant qu'à y être, on va prévoir ça. Voilà, ce sera fait, au niveau des priorités, on a été où, là l'exploration c'était, je ne vais pas dire à peu près bon, mais on va les envoyer aussi un petit peu explorer. Descendre jusque là, et ensuite percer comme ça, voilà, on va explorer un peu en bas et à gauche, voilà c'est une priorité 5, de toute façon moi ce que je vais faire ici, ça va me prendre normalement pas mal de temps. Au niveau déco, bon c'est pareil, il n'y a pas de vraie urgence, au niveau oxygène, on est toujours bon, un peu de dioxyde de carbone qui traîne ici, alors ce qu'il faut faire, mettre une petite huile ventilée, pour lui permettre de s'échapper, et de descendre. Voilà, on va s'occuper de ces stockages là rapidement. Comme ça, j'aurais plus à m'en soucier, là on va récolter également ça rapidement, donc que ça me fasse trop d'oxygène pollué. Les recherches sont complètes, où est-ce qu'on en était ? Ouais, on est sur l'automatisation, on va fermer ça tranquillement aussi. Alors on va mettre toutes les graines, on va copier les paramètres à tout. Donc voilà, le stockage déjà ce sera bon, j'activerai les autres par la suite. On va ramasser également, tout ce qui est là. Et on va prioriser ça. On va mettre 7. Voilà, ça aussi, en priorité 7. Je mets une échelle là, mais je pense que j'apprendirai là, il y avait déjà celle-là en même temps. Non, c'est peut-être pas la peine de mettre une échelle. Si je fais que creuser, ça devrait être bon. Creuser, priorité 7. Là en l'occurrence, il n'y a plus d'eau, on a fini de récupérer toute l'eau qu'il y avait là-dedans. Tout est là, donc on va pouvoir démolir cette équipe 1. Alors là, je dois manquer de, ouais, je te manque un tout petit peu de dioxyde de carbone aussi. On va faire la même chose ici, on va creuser. Et on va mettre une cuile ventilée ici. De toute façon, le dioxyde de carbone est plus lourd, donc il va tomber. Donc il risque pas de s'échapper par en haut. Mais au moins comme ça, au moins comme ça, il pourra descendre justement. Jusqu'à maintenant, il était coincé. On va prioriter 8 là-dessus. Que ça soit fait en urgence, sinon ma nourriture va continuer à pourrir. Voilà. Et là du coup, on voit que le dioxyde qui était coincé ici, commence à tomber là par la grille de ventilation. Il continue à tomber ici. Et là, il va tomber petit à petit dans la fosse. Et en même temps, l'oxygène pollué, lui, va remonter. Faudrait peut-être... Là, j'ai un purificateur d'air, là aussi. Là, a priori, j'ai pas trop d'oxygène pollué. Pas trop. Ça a quasiment... Si, j'en ai beaucoup là, alors pourquoi il me le montre pas ? Ça, c'est de l'oxygène. On va ouvrir cette porte. Les portes, on peut les mettre en priorité neuf. C'est juste un bouton à appuyer. Donc, ça leur prend un dixième de seconde. Voilà. Et là, en bas, on en est où ? Alors, on va finir également la plomberie. J'ai deux arrivées de tuyaux. Je peux démolir. Démolir, démolir, démolir. Les tuyaux de liquide qui sont là. On va regarder un peu. On va démolir les fils qui sont ici. Récupérer le matériel. C'est pareil, ils vont travailler dans le dioxyde de carbone. Ils vont pas être super contents. On va couper un peu celui-là, peut-être. On va couper un au moins, je pense. Pour un moment, le temps de générer un peu de dioxyde de carbone. Là, j'ai presque trop d'oxygène, en fait. À mon goût, même si en pression, on est à 1 500, 1 300. 1 300, c'est plus que raisonnable, mais c'est en volume. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Alors, on active ces compacteurs. C'est la nuit. Ils font dodo au niveau du stress. Tout va bien. Ah, le système immunitaire, c'est pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il a ? 2% par cycle. Récemment, consommation, intoxication alimentaire. Il a consommé de l'alimental. Alors, ça, ça doit être au niveau des germes. Je ne sais pas si on peut désinfecter tout ça. En même temps, il faudrait que... Je ne sais pas. Alors, là, on va désinfecter ça. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, tout ça. On va désinfecter ça aussi, d'ailleurs. C'est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi. J'ai autant de germes partout. Jusqu'à maintenant, j'avais réussi à... à éviter ce genre de désagrément. On va priorité 8 ans sur les... sur la désinfection. Ok. Ok, ça n'a rien dépollué. Ok. Ok, là, ça ne veut pas. Tout ça aussi. Bon, enfin, je fasse attention. Alors, là, on en est où ? Ça, on va pouvoir l'ouvrir pour l'instant. Alors, je laisse un peu avancer les duplicants sur ce... sur ce setup. Je vais essayer de finir la plomberie, par contre. Donc, là, j'ai une entrée, là, j'ai une sortie. Là, on avait dit que je voulais mettre de l'eau... de l'eau, on va mettre de l'eau classique. Donc, on va faire une petite bifurcation, ici. Voilà. Et là, on va mettre de l'eau polluée. Donc, on va démolir ça. On va préparer l'entrée, l'entrée, d'ici. Et là, il faut récupérer de l'eau polluée. Alors... On va démolir ça. Et il faudrait que j'aille mettre une pompe. Avec la plomberie qui va bien. On va être obligé de faire des tours et des détours. Voilà. On va descendre par là. On va démolir ça. 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 Voilà. va annuler ce bout là qui me sert à rien et on va aller brancher un câble électrique parce que je vais le pencher là très bien les priorités c'est aussi c'est une grosse installation de son cette pompe là qui est là dans l'eau polluée je vais pouvoir m'en resservir pour purifier l'eau même si elle est ultra polluée les ultra polluée mais c'est pas grave on essaiera de l'utiliser pour tout ce qui est autre chose que la nourriture comme par exemple le refroidissement de machine ou ce genre de choses une fois qu'elle sera dépolluée bien sûr il faudrait faire un deuxième bassin d'eau dépolluée mais rempli de germes ça la limite on peut le faire peut-être par ici en attendant il finisse de construire tout ça alors les ponts problème à zéro celle-là aussi allez c'est la nuit je passe un petit time lapse le temps qu'ils finissent de mettre en place tout ça et on se retrouve tout de suite après et on se retrouve tout ça C'est parti ! 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 On va mettre 1 kg par seconde, 1000 g, 1 kg. C'est parti ! 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 On est tranquille pour le reste de la partie, en tout cas moi jusqu'au cycle 400, 450, j'ai aucun problème avec ce système. Les seuls soucis que j'ai pu rencontrer, j'ai essayé de les anticiper ici avec la porte automatique. Ils ne veulent pas me ramasser, ils veulent pas me ramasser ça ! Allez, 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 on se dépêche ! Voilà, on refait, on refait, on refait, on refait, on refait, on refait la dalle ici, on refait les 9. ok donc c'est reparti on regarde bien la quantité d'eau polluée et là on va pouvoir encore une fois attendre un petit peu donc je fais ça et cette fois je termine le setup je vous reprends que quand c'est terminé allez à tout à l'heure et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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